salut à tous salut on se retrouve du coup toujours dans la grotte scellée pour sortir j'allais dire ouais pour le chemin du retour en fait hop est ce que c'est quand même jour de fête on a un cristal tout à fait on va esquiver les combats parce que bon on les a déjà tous fait de toute façon c'est pas par là on a envie de c'est pas là on a on a juste envie de rentrer là on a envie de se poser de se mettre en sécurité avec le cristal et puis établir un plan aussi ce serait peut-être bien ouais histoire de voir comment comment on va faire où est ce qu'on peut le mettre en sécurité ce qu'il est plus en sécurité si on le garde sur nous où est ce qu'il vaut mieux le cacher quelque part chez quelqu'un de confiance ou dans un endroit protégé et pourquoi tu rigoles non pour rien parce qu'on dirait que tu essaies de payer quelque chose mais que tu fais des sous-entendus donc c'est marrant ah non 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 mais en vrai honnêtement tu te mets à la place des perso là tu viens enfin de mettre les mains sur un cristal en plus c'est le dernier donc tu sais que c'est d'autant plus précieux et important qu'est ce que tu ferais avec je veux dire où est ce que tu le mettrais ou qu'est ce que tu ferais c'est une vraie question dans mon slip ah ça peut être caché en effet après je sais pas les cristaux on l'air grand quand même ah bah mon slip aussi du coup c'est par là je crois que c'est encore plus haut mais ouais ouais c'est pas là c'est encore plus il ressemble vraiment un poisson en fait et pas un dragon je trouve pas non ça va ça fait un naga tu vois ce que je veux dire ah ouais déjà plus ouais mais c'est la couleur aussi ouais c'est vrai ah oui bah c'est par là mais je trouve que les petits personnages comme ça ils sont assez bien assez bien ficheux ouais c'est vrai même si bah plus que dans le sud origine puisque dans le sud origine je trouvais que les portraits ne correspondait absolument pas aux sprites et c'est pas que dans ce jeu d'ailleurs c'est dans tous ceux de super nes alors bon bah petite on s'y attendait un peu mais il se passe quelque chose golbez encore une fois tu peux la faire la voix de golbez ou pas caïn tu m'appartiens à caïn apporte moi le cristal on y'a pas la réverbération mais l'idéal ouais c'est pour ça que je disais ça pour voir la différence mais tu m'as pris tu m'as pris à froid aussi ah bah attends ça les vrais artistes c'est une belle réponse de caïn quand même quand il dit ne vous inquiétez pas je suis déjà moi même et bam une attaque il passe à travers ils traversent toute résistance on était quand même quatre sur lui et puis ils ont pas ils n'ont pas plus non mais caïn il est trop fort bizarrement un combat on dirait pas mais ça dépend des armes on va dire voilà c'est ça non mais j'ai remarqué que quand il a pas de lance il fait beaucoup moins mal quand même est ce qu'il y aura un bonus avec les lances quand tu sautes ce serait à vérifier mais oui même en sautant il fait rien même en sautant il y a un bonus il y a un bonus quand tu as une lance puisque c'est une attaque qui est faite pour la lance à la base donc le saut avec la lance t'as plus fort que le saut avec une autre arme à stat égale je veux dire c'est vrai ouais bah tu peux toujours aller te soigner pour récupérer tes mp et puis après ça faudra faudra sûrement parler au roi giotto histoire de voir un peu comment stopper caïn pour info on vous l'a pas dit parce que on allait raconter ce qui allait se passer mais on a retiré tous les équipements de caïn avant la vidéo moi histoire d'avoir les bonnes armures entre nos mains que ce soit pour les utiliser ou les revendre ce serait du gâchis sinon ouais je suis en train de me dire les nains là ils me font passer aux mèches noires ouais parce qu'on les voit pas ils ont les mêmes yeux c'est la barbe qui fait la différence la barbe elle casque mais elle est dans le côté juste deux yeux et rien d'autre et le visage tout foncé justement lucas là lucas c'est ça oui oui tout à fait elle a pas de barbe non c'est vrai non mais elle ressemble à un zombie c'est pas pareil bon bah c'est quoi la troisième fois je crois qu'on va voir giotto pour lui dire qu'on a raté en même temps si caïn ne trahissait pas ouais ça va tout le temps bon il doit se dire c'est humain quand tu m'as dit tu ferais quoi avec le cristal j'étais en train de me dire bah déjà je donnerai pas à caïn après là c'est caïn qui l'a pris violemment mais si vous vous rappelez voilà c'est le petit point scénario ouais la baleine lunaire qu'on a vu dans la bibliothèque enfin qu'on avait vu des infos dessus voilà on en a parlé dans la bibliothèque et ça faisait référence à la légende de Mycidia qui était gravée sur l'épée qu'on a toujours entre nos mains celui qui naît d'un dragon unit les ténèbres et la lumière quittera un monde paisible et s'élèvera vers les cieux donc naît d'un dragon pourquoi c'est parce que la baleine lunaire elle est cachée dans la gueule du dragon on verra ça de plus près et unit les ténèbres et la lumière évidemment c'est Cécile donc il s'élèvera vers les cieux il faudra qu'il aille vers Golbez c'est ça ouais là on est bien embêté creuser pour aller en haut oui parce qu'il faut qu'on creuse la couche de terre ah oui d'accord je suis pas creusé moi c'est dans le sol du coup mais c'est vrai qu'on est déjà oui c'est le sol de ceux d'en haut en fait oui c'est ça ah c'est qui sauve la mise heureusement qu'il est là il était où d'ailleurs ah il était en convalescence puisqu'il s'était explosé si tu te souviens ah oui c'est vrai mais les nains l'avaient recueilli on devrait un an en même temps ils ont dû se dire un des nôtres ah voilà il a une barbe et un casque ça y est il fait partie du groupe pour un fond on peut pas bouger il drague comme Nab il lui dit hey Rydia tu veux que je t'amène faire un tour sauf qu'il parle à Rosa ah oui mais c'est du propre devant Cécile il se permet et il avait dit à Rosa quand il l'avait rencontré qu'elle l'avait soigné il lui avait dit dis donc t'es pas mal du tout toi aussi ah le Japon ah je regarde comme il est par terre je crois que Cécile lui fait la leçon c'est assez comique parce que pour rappel Cécile considère Rosa comme ça il prend soin d'elle et fait toujours attention à ce qu'elle aille bien donc c'est aussi la copine de Cécile oui bien sûr voilà il est mort d'épuisement j'avais complètement oublié qu'il y avait ça moi aussi mais ça va il s'en est sorti au moins mais bon de toute façon il n'y a aucun perso qui meurt réellement dans ce jeu la passation tu diras ça un seul oui voilà à part lui et pas le méporum pétrifié ouais mais ça hein non mais sinon c'est vrai que les autres ils sont en convalescence mais mais au moins ils sont ils sont présents ils sont vivants mais pas le méporum ils sont pas morts ils sont pétrifiés et ça aussi c'était repris dans F9 d'ailleurs dans la forêt là au début t'as tes compagnons qui se font pétrifiés je pense que tu te rappelles après tu peux y retourner mais dis moi bon bah t'as des t'as une forêt maudite en fait où tout le monde se fait pétrifié à la fin et après tu dois revenir dans la forêt plus tard pour les dépétrifiés ah sympa non mais il y a pas mal de bah F9 c'est un peu le F de la référence mais c'est un F9 qui est une référence aussi voilà mais tu devrais le faire il est vraiment ah mais un jour un jour il y a tellement de jeux dans la liste on peut pas tout faire en même temps c'est vrai ah mais c'est là où il y a le gros chocobo ça ouais tout à fait vous avez donné des noms ah ça c'est ce qu'on a mis chez le chocobo toi ? euh non ça c'est ce que t'as sur toi et si tu veux faire la palette de chocobo tu dois utiliser ton légume d'isale et une fois qu'il est apparu là tu pourras voir ce qu'il a sur lui mais je suppose qu'il a toutes les sirènes que t'avais volées il a une de ses têtes ah ah bah en fait il y avait juste un sablier chez lui il est marrant il l'a depuis le 3 lui ouais mais j'aime bien sa petite musique ouais bah c'est dommage de disparu après il est dans F7 en tant qu'invocation mais ça s'arrête là ah triste on ne t'oubliera jamais gros chocobo quand tu remarques par contre que ton aéronef il a quelque chose en plus ah bah oui forcément il a la foreuse et grâce à cette foreuse tu vas pouvoir il faut aller où déjà c'est l'espèce de de puits là dans l'autre monde mais 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 c'est le moment de faire des quêtes annexes ah je me rappelle pas de ça avec elle si 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 maintenant que tu as cette foreuse je crois qu'il y a qu'il y a une ou deux petites quêtes annexes que tu peux réaliser mais attends c'est en bas c'est ça je ne sais plus ça par contre attends ça c'est quoi déjà ça c'est la caverne des zéons ouais c'est ça ça c'est la grotte scellée non il faut que il faut qu'on aille dans l'autre monde de toute façon ouais c'est le village de Tomera c'est avec les armes là non ah non c'est pas ça il n'y a pas une caverne avec il faut être forgé des armes là euh c'est euh c'est sur l'autre monde je vois de quoi tu parles mais ou non c'est attends ça c'est le c'est ici ouais mais il faut aller après la forge je vois ce que tu veux dire mais justement on doit récupérer des choses pour aller dire bonjour à la forge ensuite ouais bah vas-y j'écoute le guide donc on va d'abord prendre notre aéronef ça c'est le falcon si je dis pas de bêtises et on va retourner dans notre monde donc notre monde d'origine on va retourner sur l'espèce de cratère pour ressortir ah oui donc on y va maintenant ouais on y va maintenant oui mais je crois que tu me disais qu'il y avait des quêtes annexes alors je pensais que je suis là oui et ben justement on va faire les quêtes annexes mais c'est dans l'autre monde ah oui d'accord d'abord là et ensuite les quêtes annexes exactement d'accord je l'ai pas compris ça oh je me rappelais pas qu'il y avait une petite scène et tout si sur PSP enfin je crois que je l'ai jamais vu sur PSP et DS je crois il y a des scènes sur DS il y avait des scènes aussi mais je crois que sur PSP ils en ont fait encore plus après bon ils sont pas très belles à part celle d'intro bon maintenant on va on va devoir ouais c'est des petits trucs de quelques secondes on va devoir utiliser un sort pour une fois le sort vision il a un intérêt puisque grâce au sort vision on va pouvoir savoir où est notre autre aéronef l'entreprise l'enterprise et où est l'aéroglisseur ce sont les deux choses qu'on doit observer ouais c'est en bas à gauche tous les deux oui oui ah ok nickel on va pouvoir les récupérer ouais il faut qu'on aille à l'enterprise c'était par là non encore un peu plus en plus bas ouais voilà c'est la classe quand même d'avoir deux aéroneufs bah attends on est riche hop voilà bon maintenant où est-ce qu'il faut aller il faut aller vers une petite île mais je sais plus où elle est là il va falloir qu'on fouille un peu mais je sais qu'il y a une petite île quelque part et qu'il y a des et qu'il y a les bas fonds et qu'on va devoir utiliser l'aéroglisseur en fait pour entrer sur cette petite île c'est pas l'île au centre du gros continent là c'est possible il faudrait qu'on s'approche bah attends on peut voir les noms faut que tu bouges tes curseurs pour voir si c'est ça ça c'est Hagar non c'est pas ça non c'est Hagar c'est vraiment une grotte c'est pas une ville ouais mais je crois que ça les met pas si on les a pas vues si ouais mais est-ce qu'on y est entré là est la question on dé supplie c'est pas ça une grotte d'Adamantine ah la grotte d'Adamantine c'est là c'est ça c'est là qu'on doit aller par contre l'autre c'est quoi du coup non c'est pas bon on ira voir tiens d'ailleurs j'aurais dû faire on va refaire vision du coup c'est tout en bas c'est la dernière en fait ouais pratique ce système c'est vrai en fait t'aurais pu aller par la gauche ça aurait été plus vite ah oui c'est vrai que j'ai oublié ce détail ce qui n'a aucun sens d'ailleurs en fait quand on va à droite on retourne à gauche ça c'est comme sur notre planète c'est logique par contre que quand on va en haut on retourne en bas ça ça n'a aucun sens ah oui non ça par contre je suis d'accord en effet en fait j'avais vu un truc comme ça qui nous expliquait les mondes de RPG du coup de quelle forme ils étaient parce que du coup c'est pas une sphère et en fait ça fait comme un donut ouais ouais c'est à dire quand tu vas à droite tu sais tu parcours le long du donut et quand tu vas en haut bah tu redescends enfin ça c'est en forme de donut directement ouais voilà et du coup la grotte du coup tu peux atterrir à côté c'est ça et c'est quoi la ville ? Agar ? ah non Mithril ah bah c'est logique comme par exemple la grotte d'Adamantine à côté de Mithril c'est ça ah attends non c'est pas bon si ah si c'est bon ah par là ça passe ah je peux pas il faut descendre ah je peux bédaler en bas mais désolé ma manette est très sensible ah il faut lui parler avec gentillesse ah mais elle est bien une petite sauvegarde peut-être par précaution je sais plus du tout ce qu'il y a dans la grotte mais dans le doute vous avez prévenu à partir de la ah ouais là je suis c'est à l'aveugle bon j'ai quand même des trucs en tête vous voyez mais oui moi aussi j'ai pas j'ai pas tout quoi ça tombe voilà parce qu'on a on avait récupéré la queue de rat qui était je crois dans la caverne des zéons si je me souviens oui exactement la damantine t'en as d'autres décates annexes ou euh ouais mais d'ailleurs on va devoir de toute façon déjà aller à la forge justement et donner la damantine tu veux pas qu'on passe tout d'un coup ? euh si on doit y retourner une deuxième fois euh tuc 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 que je réfléchis on doit aller à Fabule aussi à Fabule c'est vrai qu'il y avait le truc à Fabule ouais mais de toute façon chez les nains là on doit juste y aller pour la damantine et après on remonte non on doit y aller pour deux choses mais on doit d'abord aller à Fabule donc vous ne pouvez tout faire avant alors ouais voilà ouais allons à Fabule alors Fabule c'était vers le nord je crois au nord-est je crois ouais je sais pas exactement où je suis attends ouais bon ok plus au nord on commence en batteur ok on peut que c'est des sorts c'est euh ouais c'est juste au nord en fait c'est juste au nord je connais la carte c'est juste plus haut ligne droite et tu y as voilà puisqu'il va falloir c'est bien c'est l'occasion de faire un rappel pour d'autres personnages on a revu Cid maintenant on va reparler de Yang et donc il faut aller voir sa femme elle est où d'ailleurs je sais pas où elle est elle était dans une tour au sommet normalement mais euh ah oui à droite ou à gauche ah tiens mais comme on avait vu Yang chez les Sylphides qu'on lui a parlé qu'on a bien vu qu'il était vivant donc faut pas oublier de lui parler ah tiens on l'a pas fait ah bah apparemment non c'est honteux ah ouais parce que le bouclier démonial c'était pour Cécile Chevalier Noir ça date ouais c'est ça qui est dommage d'ailleurs on y sert plus à rien ah ouais là c'est la revente directe ah ça du coup ah il est laissé sa soigne ici non ? non ah ben non ah bravo bah en fait on était tellement roleplay que quand on était à Fabule on a joué l'urgence puisque on avait peur que les aides-bouges attaquent et on a rien visité pas mal bon esqué mais euh non je crois que tu dois rentrer et puis là il va y avoir une petite sortie sur les côtés genre tu vas dans l'auberge il y a peut-être une autre sortie ou tu vas à droite il y a peut-être une autre sortie tu vois je suppose j'espère ah même pas non mais faut aller faut peut-être monter au moins une fois on va attendre et re tout le monde du coup on a eu un petit problème technique comme vous le voyez affiché à l'écran donc on va commenter la fin de la vidéo sur par-dessus les images à tour de rôle exactement on va quand même vous présenter les petits éléments qui ont conclu parce qu'il y avait des choses importantes pour la suite tout à fait bah du coup je vais laisser Link commencer t'es prêt ? ouais alors on est à Fabule d'abord pour voir la femme de Yang Sheila qui est dans sa chambre et qui apprend que son mari est en fait dans le monde souterrain et qu'il est vivant soigné par les sylphides et elle nous donne sa poêle remplie d'amour pour qu'il l'entende on arrive ensuite à la forge de Cocole qui se situe tout au sud-est du monde souterrain pour donner la damantine aux forgerons afin qu'ils nous reforgent l'épée de légende obtenue quand on était devenu paladin pour rappel quand on était dans la grotte des Zéons on avait trouvé la queue d'orat on a ensuite donné à des minis un peu plus tôt dans la vidéo pour obtenir la damantine et qui maintenant va nous permettre de reforger l'épée donc là vous voyez que le forgeron est tout content car il a enfin du travail et il va nous reforger notre épée mais pas tout de suite puisque il lui faudra le temps de terminer son travail donc on devra revenir plus tard pour la récupérer par la magie du montage on se retrouve maintenant de nouveau dans la caverne des Sylphides on va préparer l'équipe et traverser un peu tout ça pour retourner auprès des Sylphides mais surtout de Yang pour lui faire savoir que sa femme Sheila l'aime tant et qu'elle nous a même donné cet objet pour le réveiller alors on va voir maintenant comment les gens vont réagir par rapport à ça est-ce que Yang revient dans l'équipe là est la question c'est bon pour meubler mais voilà il a tellement l'habitude d'entendre ce son ça lui rappelle les matinées les grasses matinées interrompues donc heureusement tout va bien pour lui c'est problème de couple mais bon après c'est peut-être grâce à ça qu'il est si fort il ne rate jamais l'entraînement le matin ah bah oui il doit avoir la tête dure c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a plus de cheveux c'est vrai et c'est peut-être pour ça qu'il a survécu au coup de canon il en a connu ah oui quand même voilà donc Edge qui ah oui c'est vrai c'est leur première rencontre d'ailleurs tout à fait et bon on l'a compris de toute façon Edge est le remplaçant de Yang dans l'équipe chacun a son style en termes de caractère ça se ressemble pas mais il y avait une place vide il fallait bien la combler effectivement en tout cas les Sylphides nous rejoignent ça nous fait une aide supplémentaire c'est pas aussi chouette que Yang et sa belle moustache mais au moins on va pouvoir les appeler en combat tout à fait donc là on a transitionné sur une autre partie de la vidéo où on va tester les Sylphides ouais parce que on se rappelait plus très bien l'effet que ça avait et puis je suis pas sûr que dans toutes les versions ce soit 100% identique donc on voulait voir un petit peu je suis même certain que non c'est fort probable parce qu'il y a eu beaucoup de changements avec entre autres la version DS mais là en fait ça fait un certain nombre de dégâts sur une cible c'est une mono-cible ouais et après ça donne ça soigne d'autant mais divisé par le nombre de personnages de personnages vivants dans l'équipe vivants t'es sûr ? je pense très fortement bah à vérifier mais ouais je pense que c'est ça aussi et après du coup on quitte le monde souterrain et on se dirige donc vers vers Baron le plus puissant royaume au monde oui enfin l'ex l'ex plus puissant c'est parce que je repense à l'intro du jeu ah oui d'accord donc là c'est un peu dur puisqu'on commente vraiment longtemps après quelques mois après quand on avait enregistré donc on ne se souvient plus exactement ce qu'on avait dit mais on se souvenait qu'on devait aller à Baron pour la suite pour la suite du jeu et on en a même profité pour utiliser le sort vision pour avoir un peu plus facile à se repérer c'est quand même bien pratique tout à fait et d'ailleurs je crois que c'est exclusif enfin ce système de voir la map par dessus c'est exclusif à cette version PSP j'ai un petit souvenir Game Boy Advance mais peut-être que c'était représenté différemment non pour moi ça met la map mais ça la laisse pas comme ça oui c'est ça c'est pour ça je pense que c'était peut-être représenté différemment mais peut-être qu'on pouvait viser un endroit il y avait une petite flèche un petit pointeur quelque chose comme ça enfin toujours est-il mais en tout cas sur la version d'origine je ne crois pas je crois que ça en affiche juste la carte mais on pourra tester ça dans le futur tout à fait vous verrez du coup pourquoi on est à Baron dans la prochaine vidéo salut salut